Alors voilà ! Magnifique épisode 20 ! Je suis impressionné à quel point on avance ! Alors, non bon, les réglages sont top ! J'aime bien normalement ! Je ne sais même plus ce que je dois faire ! Ah oui, je voulais atteindre la vie à l'heure ! J'ai une ville à découvrir ! Cette maison est bizarre ! Quelque chose budique j'y reviendrai ! Pourquoi je ne sais pas, mais... Je vais filmer le stade comme quoi ma tête n'est pas mise à prix... Enfin mise à l'amende ! Mais je ne pense pas qu'on ait RPA ! Oui, non, je n'ai pas de blague sur la tête ! Ce n'est pas pour ça qu'on ait une fraction ! Je ne sais pas pour ça qu'on ait une fraction ! ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Je suis donc dans la fameuse ville. C'est une ville que je ne connais théoriquement pas du tout, je crois que dans la première partie je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ok, qui est l'autelier ici, le mieux habillé ? Mon pauvre mari ne ferme jamais l'œil. Il reste éveillé toute la nuit à s'occuper de ces stupides plantes. Ah bon ? Rumeur ? Un nouveau bateau vient de s'amarrer dans le port. La Marie-Helena. Il me semble que c'est une galère. Oui, je vais voir plus tard. Au revoir. Au revoir. On va me jaillir. Ah ! Quel idiot. J'ai cru que c'est vrai pour toi. Comment ça va ? J'ai connu mieux. Et vous ? Pas mal. Un nouveau bateau vient de s'amarrer dans le port. La Marie-Helena. Il me semble que c'est une galère. Intéressant. Bienvenue à l'auberge des cinq griffes. Vous y trouverez le gîte et le couvert, de qualité et à prix modique. Le tout dans une grande propreté. Votre hôtesse vous le promet. Vous avez la parole de Vitzai Dutzai. Ici, tout est d'une propreté impeccable. Toujours. Où les clients ne paient pas. Oui, un lit. J'ai un lit pour vous, si cela vous intéresse. Pour la modique somme de dix pièces d'or la nuit. D'accord. Très bien. La chambre numéro deux, juste à côté de l'entrée. Si vous avez faim ou soif, dites-le-moi. Merci. Des rumeurs. Avez-vous eu l'occasion de passer près de la maison de Rosentia Galenus récemment ? L'odeur y est atroce. On dirait de la viande avariée. Il y a peut-être un cadavre. Dis-moi-en en plus. Chaque fois que je passe devant la maison de cette femme, j'entends des bruits d'animals et je sens une odeur abominable. Peut-être qu'elle s'occupe d'un animal de compagnie malade. Quoi qu'il en soit, elle devrait faire un peu plus attention à l'hygiène. C'est surprenant qu'une femme aussi riche qu'elle laisse sa propriété partir à volo de la sorte. Il y a tant de saleté et si peu de temps. À la moindre pause, on se retrouve submergé par la crasse, la fange, la poussière. Nous aimons tous le comte Marius comme nous aimions son père avant lui. Arke le bénisse. C'est vraiment un jeune homme bien. Et sa jeune épouse. Elle est si belle, si bien elle aussi. Et avisé. Oh, ça oui. La nouvelle dame, Liawin, est la fille de la comtesse de Corolle, Ariana Valga. Alors, inutile de dire qu'elle sait gérer un comté. Dame Alessia dit au comte Marius ce qu'il doit faire et lui obéit. Mais écoutez-moi, voilà que je me mets à jacasser comme une vieille pie. Merci pour l'info, Agnus. À bientôt. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces ? J'ai entendu dire que les légions du Marais Noir avaient été rappelées de Fonsoin Moss, que la poupade de leurs esclaves argonne. Ah, une nuit de 10 ans de sommeil est bien méritée ici. Comment allez-vous ? Une petite pièce, pour une infirme. Vous êtes bien gentille, madame. Merci, chère madame. Arkay, vous bénisse. Puisse le vent vous pousser de l'avant. Je m'appelle Aetar. Dites, vous avez entendu ce qu'a dit cet Argonien ? Machin chose, là. Vous voyez de qui je veux parler. Il prétend qu'un Argonien peut botter le cul de n'importe quel Khajiit jusqu'au bout de la nuit. Qu'il vente ou qu'il pleuve. Vous croyez ? Je pense qu'il a tort. Ce sont plutôt les Khajiits qui sont capables de botter le cul des Argoniens, oui ? N'importe où, n'importe quand. Et vous pouvez répéter à tout le monde que je dis ça. Les rumeurs ? Je suis ravi, il tient une bonne auberge. Vous allez vraiment très dur avec ses soeurs. Je peux réparer n'importe quoi. Je trouve ça scandaleux que les Argoniens puissent se promener librement à l'Iyawin en se vantant d'avoir rossé tel ou tel Khajiit. Chaque fois que je passe devant la maison de cette femme, j'entends des bruits d'animals et je sens une odeur abominable. Peut-être qu'elle s'occupe d'un animal de compagnie malade. Quoi qu'il en soit, elle devrait faire un peu plus attention à l'hygiène. C'est surprenant qu'une femme aussi riche qu'elle laisse sa propriété partir à volo de la sorte. Vous aussi. Merci. Hum ! Il y a un avantage d'avoir apprécié le bergeron, le lebon ne rentre pas dans ce déchop. Il faut vraiment faire affaire, je crois. Une porte de meilleure marchande. C'est pas cassé pour le monde du magasin. C'est parti. La ville de séparation est un bon endroit où acheter une épée affûtée. Par contre, attendez-vous à avoir droit aux histoires de Tunzeus, si vous traînez dans le coin. Les meilleurs prix, ici même, aux meilleures marchandises de Gundalas. Jamais un client déçu. Et des déductions incroyables, après examen de votre dossier, bien sûr. Que puis-je vous offrir ? C'est une bonne affaire. Sous-titrage ST' 501 Attends, j'ai la respiration aquatique, mais ça, j'ai peut-être pas... Oui, non, je vais peut-être garder. Finalement, je constate que j'ai pas grand-chose à voir. Une seule abcance, j'ai peut-être tendré. Sous-titrage ST' 501 Est... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est la lumière, cette partie de la boule. Vraiment stylé. C'est un magnifique. Il est de démarche de plus proche. C'est bon, je vais trouver toujours ce vitrail circulaire. Toujours. Eh ben, je vais faire de nouvelles aventures. C'est marrant. Allons-y. Surtout accueillez-moi. Vous cherchez la sagesse auprès de moi, mon enfant ? Ah non ! Vous cherchez des paroles. Les paroles sont difficiles. Elles vont et viennent. Les voix, pourtant. Elles sont si fortes qu'elles couvrent les paroles. Sans mon amulette, ma pierre a enfermé les voix. Les paroles ne viendront jamais se fixer. Accepteriez-vous de lever les mains pour aider quelqu'un d'autre ? Pour m'aider à trouver les paroles ? Je peux même trouver la musique, si tu veux. Alors, va voir Agatha, mon enfant. Elle verra la voix et te mettra sur le bon chemin. Je dois me reposer. Eh ben... Qui est Agatha ? Allez, dis-moi... Faut m'en dire un peu plus. Elle est peut-être jeune, mais son cœur est ancien et sage. Il la guide bien dans cette période trouble. Que pensez-vous de l'Université Arcane ? Derrière ces murs se trouvent ceux qui déterminent le destin de la Guilde. C'est notre bastion, notre sanctuaire. Au fil du temps, vous la connaîtrez comme votre poche. Je l'ai vue. Alors ça, je veux bien te croire. Tu lis l'avenir. Des rumeurs ? La Guilde d'Anneville a acquis une grande renommée depuis que c'est Caraïle qui la dirige. Vous avez entendu parler du meurtrier qui s'est fait arrêter ? Oui, c'est bien. Allez, je te laisse à plus. Adieu, mon enfant. Salutations, invocateurs. Quoi de neuf ? J'ai croisé quelques crabes d'Eva il n'y a pas longtemps. Ils sont particulièrement irritants. Je ne les supporte pas. Au revoir. Bonjour. Oui ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Euh, des rumeurs ? La nécromancie a été bannée à la Guilde des Mages, et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. D'accord. Euh, qu'est-ce que la pierre de voyant ? Je suis étonnée qu'elle vous en ait parlé. Elle ne voulait pas que cela se sache. Je devrais lui en parler. Oui. Sa pierre de voyant a disparu. C'était la seule chose qui diminuait l'intensité de ses visions. Et sans elle, elles sont presque débilitantes. Elle ne peut rien faire. Nous n'avons pas encore parlé aux autres, de craindre qu'ils acceptent mal sa situation. Mais il est peut-être temps. Je vais continuer à m'occuper de Dagail. Pouvez-vous parler aux autres Mages, et leur demander si l'un d'entre eux a vu la pierre ? Mais avec plaisir, il faut que je fasse connaissance avec tous mes collègues, là, quand même. Ah, qu'est-ce que tu peux me dire sur notre pauvre Dagail ? Elle a mené une vie si difficile. Je fais ce que je peux pour la soulager. Faisons affaire. Faisons affaire. Et B. Elle est d'un niveau. Oh la vache ! Punaise ! La 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 la. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Ouais. C'est bon pour le problème. Euh... Barre pour les petites sommes-là. Non, le griot pro, je vais gérer moi-même. Merci. Vous aussi. Bonjour, associé. Bonjour. Qu'y a-t-il ? Il a un maquillage qui fout les jetons, on dirait presque un psychique. Oh la vache. De l'humeur. L'archimage Traven est le premier à s'en prendre ainsi à la nécromancie. Cela a choqué pas mal de gens. Comment... qu'est-ce que vous pensez d'Agatha ? C'est à elle que vous devez vous adresser si vous voulez quoi que ce soit ici. Je ne sais même pas pourquoi Dagail est encore ici. Euh... Dagail ? J'ai entendu dire qu'on l'avait chargé de la guilde de Leyawin pour un service et non parce qu'elle le méritait. Cela semble injuste, vous ne trouvez pas ? Pour bien faire avec ce qu'on a, il y a peut-être un manque d'effectifs depuis que la nécromancie a été interdite. Enfin bon, la pierre des voyants ? Eh bien, voyez-vous ça. L'information circule enfin. Ils ne pourront pas continuer beaucoup plus longtemps à se cacher derrière les apparences. Ouais, je sais. J'ai entendu Agatha et Dagail discuter ensemble. Et vous savez quoi ? Je suis content qu'elle ait disparu. Pourquoi ça ? Pourquoi devrions-nous être obligés de travailler sous les ordres de quelqu'un dont la raison dépend d'une babiole magique ? N'avons-nous pas déjà fait suffisamment le sacrifice ? Elle ne devrait même plus être ici. Tenez, si son père était accepté, c'est parce qu'il restait discret. Et regardez ce que ça lui a valu. Des années au service de l'Empire, et même pas une pierre tombale au-dessus de sa tête. Oh ! Au moins, il a pu maintenir l'illusion de la raison. Je sais, je m'en porte bien trop à ce sujet. C'est juste que ça m'énerve qu'elle soit responsable de la Guilde, alors que, de toute évidence, elle n'est pas à la hauteur. C'est tout. Ça doit se comprendre. Mais la dix pierres, elle est où ? Qu'y a-t-il ? N'en ai-je pas déjà dit assez long ? Laissez. Lorsque quelqu'un s'apercevra enfin de ce qui se passe ici, peut-être que les choses changeront. Hum. Adieu ! Oh, je peux partir à l'heure, tout le monde... Je suis surpris de m'apercevoir qu'il y a quelque chose dans la salle. Sous-titrage ST' 501 Bonjour de sa vie, de l'humeur ? Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des dédras ont été chassés. Ah oui, on doit faire presque un passe-temps de leur metter le cul. Et les environs ? Je n'ai pas à me plaindre depuis que je suis au service du comte. Par contre, j'apprécie bien moins sa belle épouse et le conseiller nibénien de cette dernière. Les coutumes des Khajiits mettent Dame Alessia mal à l'aise. Celle des Argoniens aussi d'ailleurs. Sans oublier celle des Dunmer. En fait, elle n'est à l'aise qu'avec les nibéniens pure race. Ah, j'ai compris, il y a un problème de racisme. Tu sais faire quelque chose ou si je dois cette tière ? Chaque fois que je passe devant la maison de... Quoi qu'il... Oui, bon, d'accord. C'est l'un barat, hein. Ok. Prenez soin de vous. Comment va la gare-t-elle ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle ne va pas bien. J'espère qu'on trouvera bientôt son amulette. Vous avez des nouvelles des autres provinces ? J'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique. Strassa, de la Guilde des Mages, invocateur et alchimiste. Ainsi qu'ontraîneur en alchimie pendant ses rares moments de temps libre. Mais peut-être êtes-vous un aventurier. Je crois. Pouvez-vous m'aider à étoffer ma collection de cristaux ? Ah, mais avec grand plaisir qu'avez-vous en tête. Directement au but, hein. Bien, ça me plaît. Je suis à la recherche de cristaux spécifiques appelés l'Arme de Garidane. Si vous pouvez localiser ces objets pour moi, je vous offrirai une somme généreuse pour chacune d'entre elles. Ah, ça se trouve dans les temples... Les temples blancs. Décidément, je suis missionné par plusieurs personnes pour complètement piller ces vestiges du passé. Lunez. Mais allez-y. Merveilleux ! J'ai eu un bon pressentiment sur vous, dit que je vous ai vus. Je veux que vous me rameniez autant de larmes de Garidane que vous pourrez en trouver. Si vous y parvenez, je vous offrirai une prime généreuse en or pour chacune d'elles. J'avoue que j'ai une faiblesse pour les cristaux de nature magique et je dois ajouter ceci à ma collection. Ceci est une commission personnelle, comprenez-vous ? Juste entre vous et moi. La guilde des mages n'a rien à voir là-dedans. J'ai entendu dire qu'un nouvel associé était venu en aide à Tekeus récemment. Ce serait en rapport avec la venue en ville d'un vieil ennemi à lui. Tiens donc. Oh, je sens que je vais passer un bout de temps avec plaisir dans cette ville. Bon, parlons un peu de tout. Euh, plus d'infos sur ces dites larmes de Garidane. Les larmes ne sont pas seulement un homonyme. Ce sont littéralement les larmes gelées d'un chevalier du nom de Garidane Stalrou qui vivait jadis. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé au chevalier, ou pourquoi les larmes ont été gelées, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Allez voir Julienne Fannis à l'université Arcane dans la cité impériale. Elle supervise le quartier général d'alchimie. Si une personne peut vous aider à obtenir des informations sur ces cristaux, c'est bien elle. Oh punaise, quand je vais retourner à la capitale, je vais avoir, mais alors, une pile de quêtes à résoudre. Je vais y rester plus de 24 heures dans la capitale à mon tour. J'aurai tant de choses à y faire. Ça va être un festival. Malheureusement, il va me falloir du temps avant de revenir à la capitale. Je vais vivre bien des périples, mais pas de pétain. Les dix prochaines heures de ce jeu, à mon avis, vont être savoureuses. Et il n'est même pas dit que je progresse dans la quête principale pendant ces dix prochaines heures. Affaire à suivre. Je suis tout sourire en disant ça. Encore plus d'infos sur les larmes de Garidane. Les larmes sont de petits cristaux d'aspect bleuté. Plutôt beaux, j'imagine. Bon, parlons des collègues. Localement, Agatha, vous en pensez quoi, mon cher Zdressa ? Elle nous a tous beaucoup aidés dans la guilde. Sans elle, je crois que Dagaïde serait perdue parfois. Oh, et Dagaïde ? C'est une femme sympathique, mais étrange. Elle se parle à elle-même un peu trop souvent, à mon avis. Je me demande parfois pourquoi elle ne s'est pas simplement retirée pour partir se reposer quelque part. Je suis le meilleur alchimiste de Leia Wynne. Mais si vous recherchez une formation avancée, adressez-vous plutôt à Brochkalus de Bruma, ou à Ardalene de Braville. Ma guilde des mages. Tous les sièges des guildes locales vendent des ingrédients alchimiques. Mais pour obtenir ce qu'il y a de mieux, il vaut mieux que vous fassiez vos propres recherches tout seul. Je ne le fais pas dire. Toi, au moins, t'es aguerri. Et tu ne parles pas pour ne rien dire. Oh, il y a un petit différent local. Pierre de Voyant. Déjà vu ? Toi, qu'aime les pierres. Je crains ne rien savoir à ce sujet, mais j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Kaltar en parlait récemment. Il semblait très agité à ce sujet, presque heureux. C'est étrange, non ? J'ai une idée sur Kaltar, j'ai une idée. Merci, je te reverrai plus tard, Zdrasa. Saluer Julienne de ma part. Bon voyage. On dirait que les Donne-Mère vivent d'être entoublées. Merci, Zdrasa. Bon voyage. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Et moi, alors ? Oh, vous demandez des choses, ma chère Alves ? Que puis-je vous offrir ? Ah, nous allons nous entendre. Si en plus vous êtes l'assistante de Drasa, je ne pouvais pas arriver mieux. Et bien. Ça, je prends aussi. Ça, je prends aussi. Sous-leям m'en fait plus. Sous-leям m'en fait plus. ... ... ... ... Vous avez la négociation dans le sang. ... ... ... ... ... ... ... ... Vous avez acheté ça pour une misère. Je pouvais pas faire plus. Voilà bien longtemps que j'étais pas passé sous la barre des mille pièces d'or. ... ... ... C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Merci. Des rumeurs ? L'Archimage Traven est le premier à s'en prendre ainsi, à la nécromancie. Ça a choqué pas mal de gens. ... ... Alors, localement, comment ça se présente, le patelin ? ... 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 Kaltar nous a entendus ! Ça explique pourquoi il est de si mauvaise humeur en ce moment. Mais nous n'avons jamais rien dit sur le père de Dagail. Comment sait-il quoi que ce soit à ce sujet ? S'il y a un lien entre la pierre de Voyant et le père de Dagail, je n'en sais rien. Peut-être que si vous lui posez la question, la mémoire lui reviendra. En attendant, je vais surveiller Kaltar. Il y a peut-être un lien avec le père de Dagail. Vous lui en avez parlé. Non, je vais aller la voir. A bientôt. Vous m'avez l'air très perspicace. Oui, d'accord. Par contre, je n'ai pas visé l'étage. C'est bon de vous voir. Ah, je me suis arraché. Je serai désormais en joie à l'idée de partir à par an. Ah, le peinard en haut. Il ne faut pas parler fort ici. Les oreilles ont des murs. Vous attendez autre chose de moi, mon enfant. La réalité est telle ma vision. Je connais votre requête. Vous apportiez la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Le silence aux voix trop fortes. Je sais où vous devez aller. Le sang était noble et les dragons volaient haut. Sous les tours effondrés et les corps brisés, elles reposent désormais, attendant qu'on la trouve. Ce qui appartenait à mon sire doit m'appartenir si vous obteniez les paroles que vous cherchez. Vous devez aller chercher sa pierre. Elle parle à un niveau symbolique. J'ai compris le début, mais pas la fin. Elle a bien vu ma destinée. Où vais-je pouvoir mettre la main sur la pierre? Elle est au courant pour son père? Rien n'a changé, mon enfant. Les voix hurlent encore et je ne peux pas entendre. Si elle pouvait être enfermée, alors notre travail pourrait commencer. D'accord, d'accord, d'accord. Adieu, mon enfant. Oui, à plus tard. Rien n'a changé. Oui, je sais. Non, mais je ne voulais pas... Excuse-moi, je voulais me l'éveiller. Adieu, mon enfant. Oui! Merci. Au ouest, il y a une partie supérieure. Ah oui, il y a un fort. Oh, 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 oh. Mazat. Sacré guide. La charte impérieure de la guilde des mages. Je me permets de visiter, parce que je ne connais pas. Manque d'éclairage par ici, les fenêtres sont petites. Ah, j'aurai le droit d'y dormir. D'accord. Bonjour, compagnie. Grâce à Kara Hill et à sa guilde, les routes des environs d'Anneville sont plus sûres maintenant. C'est un exemple pour nous. Bonjour. Bonjour, ici. Bonjour. 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 Je vous ai même pas au revoir. Mon en fait. Merci. C'est parti. C'est parti. Je n'en ai pas encore affronté en vrai. J'en ai affronté en duo, en illusion, dans le rêve de machin-chose. Mais je n'en ai pas encore pas affronté en vrai. Qu'y a-t-il associé ? Qu'y a-t-il ? Rien en fait. Pas plus. Prenez soin de vous. Oui. Bref. Dans les quêtes à faire... Ah, d'accord. Oh merde. Ok, je comprends mieux. Oh là là, il y a le château aussi. Alors je vais d'abord aller au château, terminer de faire le tour de la ville, prendre une nuit à la guilde des mages, et demain matin j'irai au dit château. Ça va me faire une oeille séquette. L'aventure, c'est l'aventure. Et il faut toujours que je ne finisse. Peut-être un jour verrai-je cette ville sous un beau soleil. Je vais m'en réjouir. Et je vais m'en... Hier, j'ai... Ah, il va dire adieu. Je vais vraiment réjouir à la haute. Oh, un petit peu de paquière. Ah. C'est vrai que j'ai pas fait des dieux depuis un moment. C'est parti. Oh là là, des édifices religieux, on en millonne. Non, en sirodite, pardon, c'est magnifique. Ah là 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 là. Alors, pardon, on prend du parallèle avec la réalité. Mais il y a certaines façades de maison, j'ai l'impression d'être en Alsace. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est du grand art. C'est du grand art. J'ai entendu dire que vous vous débrouillez très bien en armure légère. C'est vrai. Que puis-je pour vous ? Bonjour, Shamada. Vous connaissez des rumeurs ? Bugak Grosbol vend de bons livres dans sa boutique. Livre du Sud. Par contre, il est vraiment bizarre. Il a toujours l'air de chercher la bagarre. Ah, c'est parce que c'est un orc. Bon, ça dans le sang. Ah, les yaouines, la ville, vous en pensez quoi ma chère Shamada ? C'est une belle ville et tous les habitants sont sympathiques. Sauf peut-être quelques Khajiits et Argoniens qui ont très mal pris la question du Transniben. Personnellement, je trouve ça très dommageable que cette région ait été prise à Elsewhere. Et les Argoniens commencent à avoir peur qu'il leur arrive la même chose. Prenez soin de vous. C'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces ? J'ai cru comprendre que le culte voué au Daedra était devenu de plus en plus important dans l'archipel... Ah... On dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux. Au revoir. Vous aussi. Vous m'avez l'air très perspicace. Silana Blandia, guérisseuse de la chapelle de Leiawine. Bénis soient les neufs et tous les fidèles. C'est la réunion des blondes. Des rumeurs. Hé ! Mais ne serait-ce pas vous qu'on appelle le héros de Kvatch ? C'est vous qui avez fermé la porte d'Oblivion et sauvé la ville. Ah, l'attaque de la chapelle. Oui, tu dois te sentir concerné. Comme ecclésiastique. Les choses vont de mal en pi de nos jours. Des prêtres assassinés sur l'hôtel de la chapelle. Et qu'arrivera-t-il après ? Ça, je crois comprendre que c'est une quête secondaire énorme, puisqu'elle fait l'objet d'un DLC, un contenu additionnel. Donc je ferai ça après la quête principale. Enfin, oui. Et oui, le lieu dit ici ? Puissiez-vous trouver les soins nécessaires pour vos blessures et votre esprit troublé. La chapelle est un havre de paix pour tous ceux qui le souhaitent. Même les sous-sols ? Il faudra que j'aille vérifier. Adieu. Adieu. Mon pauvre mari ne ferme jamais l'œil. Il reste éveillé toute la nuit à s'occuper de ces stupides plantes. Ah, j'ai pas... Oui, je suis pas parti à sa rencontre. Enfin, je ne crois pas. Des rumeurs ? Hé, mais ne serait-ce pas vous qu'on appelle le héros de Kvatch ? Si. Prenez soin de vous. Merci, toi aussi. Euh... Alors, les sous-sols de... de l'édifice... Je m'interroge. Vous serez en ordre, il n'y aurait pas des esprits qui erraient dans les sous-sols de chaque... Bonjour. Oh, qui est de vous ? Cantav Shane Oslin. Je suis le primat de Leia Winn et l'avocat de Zenithar. Bonjour. D'accord, des rumeurs. Le comte pose des questions sur une orque appelée Mazoga, au château. Elle dit qu'elle est chevalier. Ah. Je sens que je vais pas m'ennuyer dans ce château-là, contrairement au précédent où je... C'était d'une tristesse. Enfin, bref. Euh... Les lieux ? Je crois que le travail honnête peut être source de transformation. Je respecte votre vocation d'aventurier. Par vos efforts et leurs fruits, vous rendez grâce à Zenithar. Oui, merci. Bonne journée. Oui, merci à toi aussi. Alors, oui, dis pas. On savait qu'il y avait des esprits. On va faire ça plus tard. Je revois plus tard les sous-sols des cryptes. Bonjour. Les sous-sols des cathédrales. Attends, mais il y a une porte en face. Oh, Mazette. Ah, je comprends mieux. Ce sont les chambres des occupants. Il est temps que vous partiez. Silana Blandia, guérisseuse de la chapelle de Leiawin. Bénie soit les neufs et tous les fidèles. Apparemment, elle n'est pas contente que j'aille mettre mon nez dans les chambres. Bonjour. Mais... Salut. Salut. Aïe. Bon. Le château. Bon. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. C'est parti.